La vie et la triste fin de Pierre Brice Pierre Brice, né Pierre le Brice, le 6 février 1929 à Brest, est mort le 6 juin 2015 à Compiègne, d'une pneumonie, est un comédien français célèbre auprès du public allemand pour avoir incarné l'Apache et Winnetou au cinéma et à la télévision dans des westerns adaptés des romans de Karl May. Fils de cheminot, il a passé son enfance et son adolescence à Brest jusqu'au moment où les bombardements de la seconde guerre mondiale ont amené ses parents à s'installer à Rennes. A 19 ans, Pierre Brice se porte volontaire pour la guerre d'Indochine. Il fera successivement partie des commandos Marine Jobert de Penfentenio et Treppel. Il devient ensuite parachutiste durant la guerre d'Algérie. Il en sort indemne, bien qu'une partie de son groupe ait sauté sur une mine. Il est titulaire de la Légion d'honneur depuis 2007. Revenu à la vie civile, il débute comme Taxi Boy au cabaret parisien La Nouvelle-Ève. A une amie chanteuse et danseuse, il demande de le faire passer pour un homosexuel afin de ne plus être harcelé par les bourgeoises qui lui tournent autour. Après ses débuts comme photomodèle et danseur, il opte pour une carrière d'acteur. Il est cependant difficile de percer en France, son ami Alain Delon étant déjà devenu une étoile du cinéma. Les deux jeunes hommes se ressemblent trop. Pierre Brice part alors pour l'Italie et l'Espagne et participe à de nombreux films de cap d'épées et d'aventures plus que disparates. Il joue également dans des séries de télévision et au théâtre. En 1962, il rencontre au Festival du film de Berlin le producteur Horst Wendland qui lui propose le rôle de l'Indien Winnetou au cinéma. Cela fait de lui une vedette en Allemagne. Par la suite, il interprète ce rôle emblématique en vedette d'un spectacle vivant qui est représenté durant de nombreuses années en Allemagne. Selon une enquête, 83% de la population allemande le connaît. Il appartient donc au groupe fermé des personnalités les plus connues du pays. Longtemps quasi inconnu du grand public français, Pierre Brice a représenté pour l'Allemagne et l'Autriche des années 1960 ce que fut l'acteur américain Eddie Constantine dans les années 1950 pour la France. Il était également populaire en Tchécoslovaquie, en Yougoslavie et en Roumanie. La télévision lui offre la possibilité de renouer avec le public français. Il est aux côtés de Marie-Georges Pascal, Gérard Chambre et Patrick Verde, un des héros de la série Les Dessous du ciel diffusée en 1974. En 1990, il donne la réplique à Annie Cordy dans Orage d'été, Avis de tempête. Brice a tenté d'échapper au personnage de Vinotou dans une série télévisée de 1976, Star Maiden, et dans plusieurs films pour le grand écran, jouant Zorro dans le Zorro Contro Italien Massiste 1963. Il a également travaillé avec Terence Hill dans Shots in Three Quarter Time en 1965, avec Lex Barker, dans un film Non-Karl May's The Hell of Manitoba en 1965, et dans l'anthologie Killers Carnival. Brice est décédé d'une pneumonie le 6 juin 2015 dans un hôpital parisien. Merci d'avoir écouté l'histoire de Pierre Brice. Que pensez-vous de sa vie ? Faites-le nous savoir dans les commentaires ci-dessous et parlons-en. Si vous avez aimé la vidéo, n'hésitez pas à la liker et à la partager. Au revoir et à bientôt dans les prochaines vidéos. Merci.